Amal, un esprit libre Amal, un esprit libre, qui est aussi un coup de cœur et nous avons rencontré le réalisateur Jawad Ralid aux Rencontres du Sud. Quelques mots sur l'histoire tout d'abord. C'est l'histoire d'Amal qui est enseignante dans un lycée à Bruxelles qui encourage ses élèves à s'exprimer librement. Avec ses méthodes pédagogiques audacieuses et son enthousiasme elle va bouleverser leur vie. Jusqu'à en choquer certains. Peu à peu, Amal va se sentir harcelé, menacé. Un film qui m'a vraiment bouleversé un film qui est très près de la réalité nous écoutons son réalisateur Jawad Ralid. Vous savez que quand on fait un film engagé malheureusement j'aurais bien aimé faire des films beaucoup plus légers, etc. Mais je refuse d'être spectateur de mon monde. Je veux être acteur. Je veux faire bouger un petit peu les lignes. Donc ça fait des années que je traite des sujets dits sensibles parce que depuis des années j'ai l'impression enfin je ne sais pas que j'ai l'impression c'est une... Malheureusement c'est une vérité c'est qu'il y a beaucoup de gens surtout beaucoup de décisionnaires qui regardent ailleurs qui détournent le regard. J'ai parlé dans un docu qui m'a amené vers ce film-là qui s'appelle Autons les Arabes dansés qui tout simplement traite de... Enfin, j'ai suivi pendant pas mal de temps des artistes en création au Maroc, en Égypte, en Iran, en Belgique et en France et qui sont et qui vivent avec la peur et qui subissent la censure justement des islamistes. C'est-à-dire interdits de faire de la musique, interdits de danser, interdits de créer, etc. Ils veulent juste une seule couleur, c'est le noir et ils distillent la haine et la peur. C'était aussi un cri malheureusement qui n'a pas été entendu en France parce qu'on a eu quand même beaucoup de réticences du côté français, beaucoup de demandes de couper des scènes dans le film parce qu'ils avaient peur de heurter la sensibilité d'une communauté. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. C'est déjà à la base, c'est-à-dire c'est déjà là et c'est des chaînes françaises, c'est des festivals français, etc. qui me demandaient de couper des scènes si je veux passer chez vous. et ça c'est typiquement français malheureusement. Nous en Belgique on n'a pas ça, en Suisse il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est des films qui passent en Belgique, qui passent en Suisse, qui n'ont jamais été censurés, jamais coupés quoi que ce soit. La RTBF par exemple organise des débats avant la diffusion des films sans aucun problème. Exactement la même chose avec Amal où malheureusement il y a toujours cette peur qui est inexplicable pour moi dans le sens où on a des gens qui parlent au nom des autres, qui décident au nom des autres de censurer à la base et de dire « Ah non, ce film il est islamophobe, etc. » « On me traite d'islamophobe » alors que ce n'est pas le cas. Donc ce film-là, et je précise encore une fois, c'est que les gens qui le regardent et qui sont de mauvaise foi et qui me traitent d'islamophobe, c'est qu'ils n'ont pas bien vu le film. Ils disent « Oui, tous les personnages sont méchants. » « Non, pas du tout. » On a le père de Mounia, on a Mounia, on a Amal, on a les jeunes, on a Rachid, etc. C'est des gens qui défendent l'islam pour moi, le vrai islam, qui est un islam d'ouverture. On a des jeunes à la fin qui basculent, qui disent « Ce n'est pas notre religion. » Et donc ces gens-là qui n'écoutent pas ces voix-là, c'est très très grave. Et il y en a malheureusement chez vous, en France, ce qui n'est pas le cas chez nous, en Belgique. Le film est actuellement à sa septième semaine en Belgique. La Belgique, c'est un petit pays. On n'a pas beaucoup de salles comme en France. On est sur une vingtaine de salles. On est à 23 000 personnes qui ont été voir le film. Le public s'est emparé du film. Il n'y a jamais eu de menace en Belgique. Il n'y a jamais eu d'insultes. Il n'y a jamais eu de censure. Il n'y a jamais eu de réaction devant les salles de cinéma. Tout se passe normalement bien. Parce que justement, la majorité silencieuse est heureuse qu'on puisse enfin dire à cette minorité, je précise là-dessus, parce qu'on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, cette minorité qui se fait entendre, qui se fait voir, qui crie, etc., qui menace qu'ils ne peuvent pas parler en autre nom. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Malheureusement, les gens, ils ont peur. La peur, elle est naturelle, mais ils ont peur de parler. Ils ont peur de réagir. Et dans le film, on l'entend très bien. On ne veut pas que ces jeunes deviennent des futurs meras. c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'il y avait urgence pour faire ce film ? C'était le bon moment, comme tous les autres films que vous avez fait ? C'est toujours des urgences, monsieur. C'est toujours des urgences, dans le sens où, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a... on a besoin de tout, de divertissement, etc. Mais il y a aujourd'hui, c'est-à-dire, une urgence, dans le sens où il se passe des choses, on réagit, sur l'instant. Donc, quand il y a eu Samuel Paty, Dominique Bernard, etc. On réagit, on organise des choses, on lance des chantiers, enfin, on lance, sans aller plus loin. Et d'ailleurs, la sœur de Samuel Paty, elle l'a bien dit, « Qu'est-ce que vous avez fait depuis la mort de mon frère ? » Elle nous a dit, enfin, elle nous a dit, pas seulement elle, mais beaucoup nous ont dit, on attendait depuis, on attendait quelque chose de ce genre. C'est-à-dire, un film qui va plus loin, qui ne va... qui met les bons termes là où il faut, qui nomme ce qu'il faut nommer, c'est-à-dire, la présence d'islamistes, etc., dans nos écoles. Les écoles, pour moi, ça doit être des fortresses imprenables. Personne ne pénètre dans les écoles. On a présenté le film à Palm Springs, aux États-Unis, et le public s'est senti très concerné, parce que je leur pose la question, qu'est-ce que ça vous dit et que ça ne vous parle ? Aux États-Unis, ils ont des trumpistes, ils ont l'extrême droite aussi, et ils ont des religieux. Et ils m'ont dit, vous prenez exactement les mêmes personnages, vous mettez des Américains, vous aurez la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez, nous, on est sur un film qui reste universel, il concerne tout le monde, il peut se passer partout dans le monde. Cette école-là, je ne la nomme pas, je ne donne pas le nom de l'école, je ne donne pas le quartier, je ne donne rien. C'est une école qui peut exister partout. Donc, vendredi, nous avons eu une longue conversation avec le maire de Bruxelles au sujet du film. Durant cette conversation, il a mentionné que malgré leur énorme effort dans ce sens, c'est-à-dire de supprimer les cours de religion ou de les réduire, etc. Et le fait que c'était inclus dans le programme du gouvernement, le cours de religion ne pourrait pas être supprimé durant la législature actuelle. Il a bien insisté pour qu'on comprenne que comme pour d'autres sujets éthiques de société, l'euthanasie, l'avortement jusqu'à 18 semaines, les cours d'éducation, la sexualité à l'école, ce sont les parlementaires conservateurs de droite qui ont bloqué et pas les élus d'origine musulmane qui sont nombreux au sein de son parti. Ceux-ci ont subi un énorme lobby de la part de leur communauté mais ont voté pour la suppression conformément aux consignes donnés par leur parti. Voilà. En gros, il y a chaque fois un blocage d'une partie ou d'une autre, etc. De lois qui doivent exister, de règlements qui doivent exister. Chez vous, Gabriel Attal, quand il était ministre de l'éducation, il est venu, il s'est appuyé sur la loi. Il a dit, hop, il y a une loi qui existe contre la baïa dans l'école, on va l'interdire. Il s'est appuyé sur la loi. Il n'a pas sorti ça de ses poches. Il a dit du jour au lendemain, ok, on fait ça. Donc voilà, ça c'est la question qui nous préoccupe, nous, notamment en Belgique. Et la même chose par rapport au parti politique, c'est qu'en Belgique, on peut avoir un parti religieux. Et donc nous, on a eu notre parti islam, ça s'appelle parti islam, c'est un parti qui prend la charia, qui veut le retour de la charia, etc. Dans ses textes, il ne s'en cache pas. Et donc ça, c'est inquiétant. Nous, on n'a pas un pape. On a plusieurs mouvances, on a plusieurs personnes, etc. Et n'importe qui peut se mouvoir en prêcheur, en religieux, en imam, en ce que vous voulez. Et il peut réinterpréter, interpréter les textes comme il veut et venir les exposer comme ça, en disant, en s'appuyant. Le texte dit ça, donc on va faire ça. Vous aviez eu en France des prêcheurs, notamment un célèbre qui disait que si vous écoutez, il s'adressait à des enfants filmés. si vous écoutez de la musique, vous allez être transformé en cochon. C'est très grave. Dans beaucoup d'écoles, vous avez certainement des enfants, des petits-enfants, etc. Ils ont des groupes WhatsApp. La classe a un groupe WhatsApp. Et ces groupes WhatsApp, il y a tellement d'horreur parfois dedans que ça mène justement des jeunes, ça s'est passé chez vous en France, à du suicide. donc malheureusement, à la fois, on ne peut pas contrôler, etc. Mais il y a juste une seule arme possible qui est la base de tout, en tout cas pour moi personnellement, je l'espère pour tous, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est de parler aux jeunes, c'est d'échanger avec eux, c'est de ne pas chercher non plus les conflits, c'est pas en mettant des flics partout ou en armant parce qu'il y a eu une proposition d'un politique qui disait oui, on va fournir des bombes lacrymogènes à des profs pour se défendre, mais c'est dingue. Imaginez ce prof qui se fait agresser, qui utilise sa bombe lacrymo, après quand il quitte l'école, il fait quoi en fait ? Ils vont l'attendre à l'extérieur. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est l'éducation, c'est l'école. Mon point de vue, il est très simple. Moi je dis tout ce que je pense et je dis tout haut mes convictions à moi. C'est-à-dire que moi j'ai des limites dans ce que je fais. Je m'attaque à une urgence, je m'attaque à des extrémistes qui distillent la haine, la réinterprétation des textes, etc. Mais j'ai un profond respect pour les gens, pour leur croyance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de musulmans en France et partout dans le monde qui ne demandent que la paix, la tranquillité, de vivre tranquillement. Vous savez, quand il y a dans les infos, on parle d'une agression, on prie pour que ce ne soit pas quelqu'un qui a crié « Allah ou Akbar ». Mettez-vous à notre place en fait. Et donc, Mila par exemple, des gens qui utilisent justement trop de provocations qui vont très très loin pour faire parler d'eux complètement. Que ce soit eux ou ceux qui s'amusent à déchirer le Coran, à brûler le Coran, etc. Je trouve ça détestable pour moi. Exactement la même chose pour des gens qui vont brûler la Bible ou qui vont rentrer dans des églises pour faire leurs besoins, etc. Je trouve ça détestable. On peut critiquer, on peut avancer, on peut évoluer, on peut critiquer ce qui ne fonctionne pas, mais on doit respecter quand même la foi et les croyances des gens. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Dans le sens où je ne peux pas mentir au public. Moi, je ne peux pas mentir. J'ai pris le risque de perdre des exploitants, que le film ne puisse pas sortir en tout cas en France, pas en Belgique, ni d'ailleurs dans pas mal de pays bientôt. Je prends ce risque avec toutes les discussions que j'ai, parce qu'il y a ce volet économique aussi à une production d'un film, avec ma production, avec le distributeur, les distributeurs, les vendeurs, le vendeur international, etc. Moi, j'ai pris ce risque en disant je ne peux pas mentir. parce que ce n'est pas en arrêtant une personne que ça va résoudre tous les problèmes. Et je ne fais pas du Disney. Je ne fais pas du Disney. Il y a des films qui sont très légers, etc. Que le public aille les voir, tant mieux pour lui. Moi, je veux faire un film radical à l'image de ce que je vis au quotidien, ce que je vois au quotidien. je veux choquer pour faire bouger les lits, pour dire attention et puis c'est réel. Ce n'est pas un mensonge. Vous ne pouvez pas empêcher ces gens d'agir. Vous ne pouvez pas les empêcher. Alors, autant réagir à la base et la base pour moi, c'est l'école, c'est l'éducation. C'est de discuter avec ces jeunes, c'est de leur faire voir, leur faire comprendre vous savez, l'école n'est pas là, excusez-moi, l'école n'est pas là pour les conforter dans leur conviction. Comme je disais, il y a des gens qui sont dans leur bureau et qui prennent des décisions pour le public, qui eux choisissent ce que le public va voir, malheureusement. Ces gens-là, moi, je les invite, je les invite réellement à venir voir le film avec le public. C'est ce qui s'est passé en France, par exemple, à Albi, à Carcassonne, oui, je pense qu'on a fait ça et là, on démarre les avant-premières. Ils n'ont qu'à voir à Carcassonne, par exemple, la salle avec 700 personnes dans la salle, la réaction des gens dans la salle où il y avait de tout dans la salle. il y avait l'extrême-gauche, l'extrême-droite, la droite, la gauche, le centre, il y avait de tout. Des religieux, des non-religieux, des athées, tout ce que vous voulez. Et c'était unanime. Les gens étaient debout en train d'applaudir et en train de dire d'accord. Et par la même occasion, nous, tout ce qu'il y a dans le film est réel à 100%. C'est-à-dire que on a... Là, je m'amuse, je suis nouveau sur Facebook, je m'amuse à regarder les échanges entre les gens. Les gens se sont emparés du film. Ils débattent autour du film. Dans la salle, c'est des séances payantes, etc. Ce n'est pas un festival. Les gens restent dans la salle, applaudissent dans la salle et restent dans la salle pour débattre entre eux, pour discuter entre eux. C'est ça le but. Là, j'ai une école qui... Pardon, c'était... C'est une école qui... Je vois des écoles qui publient en disant on a été voir le film hier avec nos élèves, le débat était super important, super intéressant, il y a un super échange. C'est ça qu'on veut faire. Et si les Français ne sont pas capables... Déjà, je suis désolé de vous le dire, si vos cinéastes, vos réalisateurs n'étaient pas capables depuis la mort de Samuel Paty de faire quelque chose, d'accord ? D'y aller. Ils n'ont pas été capables de le faire, ni eux, ni leurs producteurs. Je suis désolé, le film vient de Belgique. Et donc, et donc, j'espère, j'espère qu'ils vont bouger et que moi, moi, je parle à tout le monde, je suis prêt à débattre avec tous les partis, mais j'espère qu'ils ne vont pas laisser l'extrême droite s'emparer de ce film, récupérer ce film. C'est ça le problème. Vous voyez ? C'est ça le problème. Parce qu'ils vont détourner le message, etc., etc. Bon, nous, on va veiller à rectifier les choses, parce qu'encore une fois, dans ce film, on ne montre pas, il y a un méchant, des petits jeunes conditionnés, et dedans, à côté, il y a énormément de gens qui crient, qui disent c'est pas notre religion. Et c'est important, c'est-à-dire que nous, on sort justement un des principes, justement, de l'islam, et je vous l'apprends peut-être, c'est ce qu'on appelle din ou adunia, en arabe, c'est-à-dire la religion et la vie. D'accord ? Rien ne m'empêche de boire un verre de vin, d'accord ? Et le soir, de faire ma prière en toute intimité. Je n'ai pas besoin de l'afficher. Et le vin, le verre de vin ou l'alcool ou ce que vous voulez, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de boire, de se bourrer la gueule et d'aller faire sa prière. Et c'est écrit. C'est-à-dire que vous devez faire votre prière en étant conscient, non, en étant conscient pour que vous sachiez ce que vous faites, ce que vous dites, etc. C'est tout. Et tout de suite, ils ont détourné ça. D'accord ? Donc, c'est Din Ouadunia, notez-le bien, c'est la religion et la vie. Il faut vivre aussi. Il faut danser, il faut faire de la musique et tout. vous regardez en Indonésie, en Malaisie, c'est des musulmans aussi. Regardez bien, j'ai vu une émission à la télé française qui s'appelle Pékin Express, je l'ai vue passer. et on voit des femmes voilées, mais voilées complètement, qui dansent avec les hommes, qui rient, qui dansent, qui chantent, etc. Il y a des images, ce n'est pas interdit. Et les autres, c'est-à-dire les Wahhabites, les Saoudiens, les Qataris, etc., ils veulent tout interdire. Les Iraniens, ils veulent voiler tout le monde. C'est quand même la même chose, c'est le même islam. Ben voilà, posez-vous ces questions. C'est quand même beaucoup de boulot avec les jeunes, dans le sens où on a un scénario, on a des dialogues, il y a une base, c'est écrit. Et donc à partir de là, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'imprévisible, d'aller provoquer justement ces improvisations préparées, dans le sens où je travaillais avec eux sur scène, puis pas mal de séances, où je l'ai poussé à de l'improvisation. Je lançais une thématique et puis il y avait deux groupes, je travaillais avec par, c'est-à-dire individuellement, puis binôme, puis par groupe et je leur lançais en fait, ok, vous, vous êtes pour l'homosexualité, vous allez défendre, vous, vous êtes contre. Et donc je les laissais débattre entre eux. Et après je dis, ok, hop, on change. Donc ils changeaient de position. Et donc je travaillais avec eux sur ça, je travaillais sur le film, mais sans rentrer dans le texte pour ne pas les fatiguer, pour qu'après que ce soit, voilà, automatique, un réflexe. Donc il y a beaucoup de travail d'improvisation préparé et après je leur demande d'oublier le scénario, d'oublier les dialogues et de vivre. Vous avez eu des surprises ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que chaque fois que je les prenais, c'est-à-dire sortez-moi ça à ce moment-là, ils me sortaient même mieux que ce que j'attendais. Et donc automatiquement, les surprises, c'est que les autres à qui je demandais de ne pas arrêter, de ne pas couper tant qu'ils n'entendent pas couper, c'est de réagir à la situation. C'est la vie. Et donc les réactions étaient à la hauteur justement des interventions. Si vous regardez bien ce qui s'est passé par exemple dans les pays arabes avec l'arrivée de Daesh et compagnie, c'est qu'ils se sont attaqués tout de suite au musée, à l'art, aux intellectuels et aux artistes. Parce qu'ils ont peur justement de l'art, de la culture. Ce qui les intéresse, c'est des gens incultes pour pouvoir les dominer. C'est aussi simple que ça. Et donc automatiquement, on a une jeune fille qui porte un tatouage et on a en face des islamistes qui interdisent le tatouage. Vous savez, au Maroc, par exemple, on a des berbères qui ont été envahis par les amazirs, qui ont été envahis par les arabes, par les musulmans. et c'est des gens qui, depuis, je ne sais pas combien de temps, les femmes, elles ont des tatouages. Et donc, avec l'arrivée de la religion et tout, on leur disait, ça, il faut l'enlever, c'est interdit parce que vous n'allez pas rentrer au paradis à cause de ça. Et donc, il y a des femmes qui commençaient justement à enlever leur tatouage. Donc, voilà, c'est vraiment l'art face aux interdits. J'ai toujours filmé les femmes, en fait, dans beaucoup de mes films. Si vous regardez ma filmographie, j'ai toujours des femmes parce que je trouve qu'elles sont courageuses. Je me souviens d'une séance du film Autant les Arabes danser dans une salle de cinéma où j'avais en mélangé les écoles. j'avais une école d'art où il n'y avait que des filles. Et derrière, il y avait une école qui s'appelle les Arts et Métiers dans une commune qui s'appelle Anderlecht à Bruxelles. Et radicalisée, mais bien radicalisée. Et après le film, il y avait un gros débat et il y avait les mecs derrière, je me souviens de cette image, qui étaient là à m'agresser verbalement. et les filles se sont retournées pour défendre les propos du film et pour défendre justement leur position. Après, je n'ai plus rien fait, j'ai assisté juste à un débat entre les filles et les garçons. Les garçons n'osaient même plus parler parce qu'elles sortaient tellement d'arguments qu'elles n'osaient même pas sortir un mot. Et ça, je me souviens de cette image. Donc oui, pour moi, franchement, chapeau aux femmes qui résistent à tout et qui le montrent en fait. C'est une grande actrice, Joubna, Azabal, et franchement, c'est une... voilà, c'est... c'est-à-dire qu'elle s'engage, elle s'est engagée. Moi, le premier jour où j'ai commencé à écrire, c'était elle. Dès que j'ai pensé à ça, c'était elle. C'est comme ça que ça se passe. Et dès que je lui ai parlé du film, elle a plongé dedans avec toute l'énergie que j'ai découvert après chez elle. et j'ai eu la chance bien sûr de voir cette grande actrice interpréter ce rôle parce qu'elle reste une interprète, c'est une actrice. Donc, c'est pas non plus une militante, pas comme moi en tout cas. Et on a travaillé énormément ensemble et je lui ai demandé, enfin, on était d'accord sur ça, c'est qu'elle puisse justement, mes dialogues à moi, c'est qu'elle puisse les transformer à sa façon. Comment elle, elle aimerait dire les choses. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc ça, c'est primordial pour moi et surtout pour elle dans ce film-là parce que c'est très dangereux comme thématique et il ne faut pas se louper. C'est-à-dire qu'on peut nous attaquer si on raconte n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur, on s'est bien documenté, c'est mon côté documentariste qui a joué là-dedans. On s'est bien documenté sur tout pour justement ne pas raconter n'importe quoi et ne pas faire n'importe quoi. À mal chez vous ? sur la réalisation sur la réalisation. suivante –